... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 19 mai. Au large du Finistère, un bateau assurant la liaison Odierne-Ile-de-Saint a été cet après-midi frappé par une déferlante. 13 personnes ont été blessées, donc 4 sérieusement. Le temps de la présidentielle passée, voici que s'ouvre la campagne pour les élections législatives. Le Premier ministre François Fillon a lancé la bataille aujourd'hui depuis la Sartre, où il sera candidat. Le rendez-vous est fixé les 10 et 17 juin prochains. En deux semaines, Nicolas Sarkozy a-t-il déjà imposé un nouveau style à la présidence de la République ? Décryptage du rythme, des images et la proximité souhaitée par le nouveau chef de l'État avec les Français. De plus en plus difficile, l'adoption internationale déchaîne toutes les passions en France. Les barrages sont multiples. Un an après sa création, l'agence française qui devait faciliter les démarches estime qu'il y a de moins en moins d'enfants proposés. C'est le dossier de ce soir. Et puis nous retrouverons à la fin de ce journal l'une des actrices préférées des Français. Juliette Binoche est à Cannes pour un film d'auteur, mais également pour célébrer les 60 ans du festival. C'est un bateau de 35 mètres de long qui transportait 136 passagers, 7 membres d'équipage qui a été touché en début d'après-midi par une déferlante au large du Finistère. Une vague qui a secoué fortement le navire, provoquant la chute à la mer de deux passagers. Un chalutier s'est porté à leur secours. 13 personnes ont été blessées dans l'accident. Renaud Bernard. Comme ce jour-là, il faisait beau tout à l'heure au large de l'île de Saint. A bord de l'Enes-Sune, rien ne laissait présager de ce qui allait suivre. Ici, à l'entrée du chenal, le bateau a été heurté par une déferlante. La vague est arrivée sur bâbord, un phénomène soudain, imprévisible. L'état de la mer, il était bon, mais comme chacun le sait, au niveau de l'île de Saint, il y a toujours des tourbillons, il y a toujours des creux, il y a toujours de la mer. Et là, c'est une déferlante qui a frappé le navire. Une déferlante, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est que ni plus ni moins que la houle, c'est-à-dire deux vagues qui se conjuguent, qui font une vague plus haute. Une vague de 4 mètres, puissante, qui a secoué le bateau. Deux passagers sont tombés à la mer. Ils ont pu être repêchés rapidement par un chalutier qui s'est porté à leur secours. 11 autres passagers ont été blessés. On a eu une grande vague qui nous a tous submergés et du coup, on a roulé. Donc on s'est tous retrouvés encastrés. Comme tous les jours, l'NS1 effectuait la rotation entre le port d'Audierne et l'île de Saint. Après le choc, le bateau a préféré faire demi-tour pour rejoindre le continent. Là au port, un poste médical avancé a été installé. La plupart des blessés ont été dirigés vers les hôpitaux de la région. Ils ne souffrent que de fractures bénignes. Et puis toujours dans le Finistère, un peu plus au nord, un pêcheur plaisancier s'est noyé alors qu'il était parti relever des casiers avec son fils. Selon la préfecture maritime, il y avait également des déferlantes et une très forte houle sur la zone de l'accident. Le jeune homme de 29 ans qui accompagnait son père a pu regagner la côte à la nage. La politique maintenant. Une campagne chasse l'autre. Le temps de la présidentielle finit. Voici donc celui des législatives. La clôture du dépôt des candidatures a eu lieu hier soir. 7 550 candidats se présenteront le 10 juin prochain pour le premier tour. 577 sièges sont à pourvoir. Et c'est aujourd'hui que le premier ministre François Fillon a lancé la campagne dans son fief de Sablé-sur-Sarthe. La même où il sera candidat. 12 des 21 membres de son gouvernement se lanceront dans la bataille. C'est la troisième fois de l'histoire de la 5e République qu'un premier ministre est candidat. Hélène Hugues, Philippe Quéroux. Ils l'ont fait député, maire, puis sénateur. Le voilà qui leur revient premier ministre. François Fillon est de retour à Sablé-sur-Sarthe, sa terre d'élection. Je suis submergé par une émotion extrêmement forte qui se voit, j'imagine, et qui est liée à cet accueil chaleureux de cette ville qui est pour moi si importante. Voilà, je voudrais vous dire pourquoi j'ai voulu vous rencontrer ce matin. C'est pas parce que j'ai la grosse tête. C'est pas parce que je me prends pour le premier ministre. Il est venu pour remercier ceux qui l'ont toujours élu. Un instant, il met en avant sa discrète épouse, prête à l'aider encore. La femme du premier ministre, je ne pense pas qu'elle a vraiment eu le bon. Je serai, comme toujours, derrière, à soutenir tous les autres de la famille et lui-même. Premier ministre le matin, candidat aux législatives l'après-midi. Ça va ? François Fillon est en campagne, sur le terrain. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah ben, il vaut de pierre, là. Non loin de là, sur le marché de Sablé, son adversaire socialiste, qui n'est autre que le bras droit de François Hollande. En campagne, lui aussi. En face de cette opération d'influence directe de Nicolas Sarkozy sur l'ensemble de la vie politique, qu'est-ce qui reste pour faire vivre une démocratie, si ce n'est une opposition qui soit indépendante, en capacité de dire non quand il faut dire non ? Chef de la majorité, François Fillon se fait un devoir de mener lui-même la bataille des législatives. Il égratigne au passage son prédécesseur, Amatignan. Je veux et je me dois de défendre directement le projet gouvernemental. Pour moi, mes chers amis, le Premier ministre doit d'abord être un élu du peuple. La morale et le courage politique me l'imposent. Rupture avec le passé, morale et courage politique. En une journée, François Fillon a dressé le portrait du Premier ministre qu'il veut être. Et pour ces législatives du côté de François Bayrou, on annonce 535 candidats qui se présenteront sous l'étiquette UDF Modem pour mouvement démocrate. La mise au point de Bernard Kouchner maintenant, dans une tribune accordée au journal Le Monde, le nouveau ministre des Affaires étrangères répond à ses détracteurs. Il affirme qu'il ne renie rien de ses engagements socialistes et demande à être jugé sur ses résultats à venir. Dans un sondage de nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France, 66% des personnes interrogées estiment qu'il a eu raison d'accepter le poste de ministre des Affaires étrangères. Le président de la République passe donc, lui, le week-end au fort de Brégançon. Et une fois encore, Nicolas Sarkozy a clairement affiché un nouveau style de communication surprenant son service d'ordre à plusieurs reprises. Il est allé à la rencontre de la population. Que faut-il retenir de cette nouvelle image ? Ici encore, la rupture semble être le mot d'ordre. Explication François Baudonnet, Alexandre Carat. Quand le cortège présidentiel arrive hier au fort de Brégançon, le président en personne prend de court son service de sécurité et il part au contact des badauds. Merci beaucoup. Même scénario ce matin, ce qui est déjà devenu le traditionnel jogging de Nicolas Sarkozy, est de nouveau l'occasion d'un bain de foule. L'image contraste avec celle d'un Jacques Chirac ici à la sortie de la messe, à Bormes-les-Mimosas, il y a un peu plus d'un mois. Jacques Chirac excellait dans le contact avec les Français, mais ses moments d'effusion se voulaient plus rares, plus choisis. Après quatre jours au pouvoir, Nicolas Sarkozy veut donc déjà imprimer son style. Quand on voit une personnalité faire des footings, c'est généralement un homme politique et le plus souvent c'est un président des Etats-Unis. Là c'est le président français, donc je pense que sans forcer le trait, on peut dire que c'est une image américaine de la vie politique française. Depuis 1968, tous les présidents de la République se sont succédés à Brégançon, avec pour chacun d'entre eux sa manière. Georges Pompidou, par exemple, avait pour coutume d'entrer dans le fort sans s'arrêter. Valéry Giscard d'Estaing, lui, arrivait parfois seul au volant de sa voiture. Alors, avec ce nouveau président, les voisins du fort font des comparaisons. Lui, il se rapproche plus à Giscard, parce que Giscard, comme il a fait monsieur Sarkozy ce matin en courant, monsieur Giscard, il pourrait pareil. Nicolas Sarkozy le prouve donc déjà, il montera toujours au front de la communication. Et ça, c'est nouveau en France. Et les réformes seront toutes lancées en même temps, c'est l'autre message, on le sait désormais, du président de la République, adressé cette fois à son gouvernement. Martin Hirsch, ex-président d'Emmaüs, qui s'est vu confier une mission de solidarité et de lutte contre la pauvreté, s'attache à lancer très vite une réforme du RMI, souhaitant que l'on arrête d'opposer solidarité et travail. Explication, Martin Gouesse et Marie Cazot. Il y a quelques mois, Pascal Biget, RMIste, a travaillé dans cette station de lavage. Mais financièrement, il ne s'y retrouvait pas. J'ai touché 824,30 euros pour trois semaines de travail. Et suite à ça, maintenant, on va se toucher, je devais toucher 400 et quelques de RMI, maintenant je touche 200. Ils voulaient m'embaucher, mais si pour faire ça, ça ne sert à rien. Autant rester comme on est, puisqu'ils n'encouragent pas les gens à travailler. Les économistes appellent ça un effet pervers. Concrètement, un RMIste célibataire touche près de 443 euros par mois. A cela s'ajoutent les aides au logement ou bien encore au transport. S'il accepte un travail à temps partiel, il touche un salaire, mais voit alors ses allocations se réduire et peut perdre de l'argent. Dans son bureau, encore provisoire, le tout nouveau haut-commissaire aux solidarités s'est fixé un objectif, aider les 1,2 million RMIste. Quand on a autant de personnes qui sont concernées par le RMI, ça montre que le système est effectivement un peu à bout de souffle et qu'il faut inventer autre chose de plus connecté sur le travail et l'emploi. Sa solution, le RSA, le revenu de solidarité active. Il permet de cumuler revenus, minima sociaux et allocations. Depuis près de deux ans, Martin Hirsch parcourt la France pour expliquer cette réforme des minima sociaux. Déjà 14 départements, comme ici les Côtes d'Armor, expérimentent ce système. Une loi pourrait le généraliser avant la fin de cette année. La solidarité qui existe également pour de nombreuses entreprises, besoin d'un conseil, d'une expertise, d'un plan de financement particulier. Parfois, certaines PME ou certains artisans n'ont pas les moyens de réagir. Eh bien, la solution passe de plus en plus par des seniors bénévoles d'anciens cadres qui viennent apporter leur expérience. Isabelle de Lyon, David Bresse. Il y a quelques mois, cet ingénieur supervisait la mise au point de satellites. Aujourd'hui, il s'implique dans une petite entreprise de réinsertion qui recycle le vieil électroménager. Tout de suite, l'ancien cadre voit ce qui cloche ici auprès d'un ouvrier qui purge les gaz toxiques des frigos. S'ils sont toxiques, ils doivent être toxiques aussi pour ses mains, etc. Donc si on peut trouver un outillage adapté à la situation, on va gagner à la fois en productivité et puis en sécurité du travail. Quand je repense à comment j'étais il y a 30 ans et que je vois les jeunes maintenant, je me dis que j'ai quand même quelque chose à leur dire sur la façon dont on peut évoluer. Pour l'entreprise qui veut progresser et obtenir des labels de qualité, cette expertise est indispensable. Quand on a la tête dans le guidon, on n'a plus forcément l'occasion de prendre un peu de recul et de dire bah tiens là, c'est vrai qu'on devrait améliorer. Payer un ingénieur conseil, un luxe inabordable pour les toutes petites entreprises. Il y a donc place pour le bénévolat. Les seniors parlent alors de mission citoyenne. Ça contribue au développement économique de la région. Même si ça reste une contribution modeste, on a l'impression de participer à ce qui se fait dans la région. Quant au gérant de cette société qui propose du football en salle, il sait qu'il peut compter sur son référent à tout moment et c'est une aide précieuse. C'est bien d'avoir quelqu'un qui, lorsque ça ne va pas, lorsqu'on fait le bilan, s'est penché un peu et puis repartir du bon pied avec des nouvelles actions derrière. Les vignerons indépendants du lot cherchent à exporter. Participer à un salon à l'étranger coûte cher. Il fallait obtenir une subvention mais comment s'y prendre ? L'ancien directeur financier d'Airbus France est venu leur donner la réponse. Il est venu, on lui a dit, vous savez, nos budgets, ce n'est pas Airbus. Donc ça l'a fait sourire. Mais non, non, en fait, comme c'est administratif, c'était vraiment le plan, la structure. Donc ça, ça aide très bien par rapport à nos entreprises. Que ce soit pour plaider un dossier de vigneron ou un dossier d'un A380, c'est finalement se mettre à la place de celui qui va recevoir votre présentation et essayer de voir comment votre sujet peut l'intéresser. A raison d'une fois par semaine ou une fois par mois selon les besoins, 3000 experts interviennent ainsi en France. En général, ils commencent juste après leur retraite et travaillent bénévolement une dizaine d'années. Ensuite, place aux jeunes, aux jeunes seniors. L'ancien président d'Airbus qui doit se soucier de l'avenir du groupe. Hier, la visite de Nicolas Sarkozy a marqué les esprits à Toulouse. Le président de la République qui s'est engagé sur la pérennité du site de Méholt dans la Somme. Comment là-bas, ces engagements ont-ils été ressentis ? Bruno Timsit et Charles Bagé sont allés à la rencontre des salariés aujourd'hui. Enfin l'espoir d'une éclaircie pour l'usinaire bus de Méholt dans la Somme. Nicolas Sarkozy a garanti la pérennisation du site menacé de cession par le plan Power 8. Beaucoup parmi les 1300 salariés de l'usine ont plutôt bien accueilli l'engagement présidentiel. Comme moi, tout le monde est un peu plus rassuré du fait qu'ils s'investissent. Pour moi, c'est positif, c'est pareil. C'est pas si bon, c'est maintenir une activité par ici. Pourtant, les inquiétudes sont loin d'être dissipées. Nicolas Sarkozy n'exclut pas une reprise partielle du site par le groupe Latéco Air, à condition qu'Airbus reste majoritaire. Dangereux pour les syndicats. Leur crainte, un désengagement progressif d'Airbus et un passage de l'usine en sous-traitance. Si on n'est plus dans la maison mère, c'est qu'on est fragilisé. C'est-à-dire qu'à la prochaine étape, ce sera de nous sortir totalement et que le futur partenaire prenne possession totale du site. Et nous serons là, au rang de sous-traitant, avec les conséquences que nous connaissons en termes de ce plan social, parce que la variable d'ajustement, on le connaît, c'est le social. L'activité économique des communes environnantes dépend du futur de l'usine. Pour les commerçants, Airbus doit absolument rester maître du site. Maintenir le site de Méholt, pour nous, c'est l'essentiel. La gestion, je ne sais pas à qui, elle appartiendra. Je souhaite que ça reste à Airbus, personnellement. Je pense qu'il y a de gros points d'interrogation et il faut rester vigilant. Que ce soit les pouvoirs publics ou même tout le monde. En milieu de semaine, les syndicats seront reçus par Jean-Louis Borloo, nouveau ministre de l'économie. Objectif, demander au gouvernement davantage de précision sur l'avenir de Méholt. Le dossier de ce soir, pourquoi est-il si dur d'adopter un enfant à l'étranger ? Les familles doivent toujours s'armer de patience face à des démarches longues et hasardeuses. L'agence française de l'adoption, qui a été créée il y a un an pour accélérer les processus, refuse d'assumer seule la responsabilité de cette situation. L'explication, Malorie Aounou, Florence Griffon et Cyril Paquet. Des rires, Johan Morales rêve de les entendre chez lui. Moana Sambat et Enola ont été adoptés au Cambodge par leurs amis, difficilement, en 2005 et 2006. Mais pour l'instant, le couple Morales, lui, se contente de photos. Il y a quelques jours, ils étaient à Phnom Penh, qui vient de rouvrir l'adoption internationale. Les autorités cambodgiennes les reconnaissent comme parents de deux petites filles, mais côté français, cela bloque, les enfants n'ont pas leur visa. A l'heure actuelle, on est dans l'état de parents qui auraient laissé leurs enfants à 10 000 km de leur maison. Ça a été vraiment l'arrachement, le jour du départ, le jour où il a fallu partir, le jour où il a fallu leur dire au revoir, sans savoir quand est-ce qu'on reviendra les chercher. La création de l'AFA, l'agence française de l'adoption, avait suscité de nombreux espoirs. Elle devait faciliter et sécuriser les démarches des adoptants à l'international. Un an plus tard, certaines familles sont amères. L'idée de la nouvelle loi de 2005 d'aider ces familles est une très bonne chose. C'est son application qui n'est pas bonne, qui ne se fait pas correctement. Elle nous dit qu'il n'y a pas d'enfants adoptés, que le nombre d'enfants au niveau mondial baisse. On se pose la question, pourquoi l'Espagne et l'Italie augmentent le nombre d'enfants adoptés ? L'agence collabore avec 19 pays, dont le Vietnam et le Cambodge, depuis peu. Mais les critères se durcissent et l'AFA souligne une concurrence accrue d'autres pays d'accueil qui accompagnent les adoptions de programmes locaux de développement. On voit que, par exemple, les Italiens et les Espagnols, qui sont toujours devant nous dans tous ces pays-là, font des actions de coopération. Et l'avenir de l'adoption internationale passera forcément par une action parallèle de coopération. Il y a urgence. Contrairement à l'objectif initial de doubler le nombre d'adoptions, celui-ci descend en 2006 sous la barre des 4000. L'agence envisage donc d'investir dans les pays d'origine. Un défi, quand on sait que 80% d'adoptés en France viennent de l'étranger, que 30 000 familles agrées attendent un enfant. Et à l'étranger, jamais l'enlèvement d'un enfant n'aura suscité autant de mobilisation en Angleterre. Cela fait 16 jours maintenant que Maddy, cette petite fille de 4 ans, a disparu au Portugal. Et cet après-midi, c'est à Wembley, à la mi-temps de la finale de la Cup, qu'un nouvel appel pour retrouver l'enfant a été lancé. À Londres, Maryse Burgot. Quelques instants volés au football cet après-midi dans le stade de Wembley. Une finale de la Cup peu ordinaire, où le regard d'une enfant apparaît sur un écran géant. Look for Madeleine. Cherchons-la ensemble. Ensemble, tel est le message de cette vidéo, vue aujourd'hui par des millions d'amateurs de football dans le monde entier. La mobilisation pour cet enfant britannique disparu au Portugal prend aujourd'hui des dimensions spectaculaires. Cet élan de solidarité permet sans doute aux parents de Madeleine McCann de tenir le coup. 70 millions de personnes dans le monde ont déjà visité sur Internet le site lancé par la famille de la fillette. Quant à ce poster, il est téléchargé toutes les minutes par des centaines de personnes. Pendant ce temps, l'enquête semble piétiner. Et l'empressement de la presse britannique finit par agacer la police portugaise. Faute de preuve, le suspect numéro 1 n'a pas été arrêté. Il vit à quelques mètres de l'endroit où l'enfant a disparu. L'appartement de l'un de ses amis d'origine russe a certes été perquisitionné. Mais cet homme est considéré par la police comme un simple témoin. Traqué par les médias, il clame son innocence. Je ne viole pas les enfants. Je suis un homme normal. Des témoins assurent avoir vu l'enfant en Crète, d'autres au Maroc. Des dizaines d'informations invérifiables et certainement très difficiles à gérer pour les époux Macan. A l'étranger, toujours avec cette visite, surprise justement du Premier ministre anglais Tony Blair en Irak. A Bagdad, le Premier ministre a déclaré ne rien regretter de sa décision d'entraîner son pays dans la guerre en Irak avec les Etats-Unis au cours d'une conférence de presse aux côtés du président Talabani. Une invasion qui est toujours vivement critiquée par l'opinion publique anglaise et qui pourrait peser lourd dans son bilan à quelques semaines de sa retraite politique le 27 juin prochain. Science avec l'examen d'un poisson préhistorique. Le sélacanth, c'est son nom, remonte à 350 millions d'années. Et pourtant, il en existe toujours une centaine dans les profondeurs des eaux au large de l'Indonésie. Le musée d'histoire naturelle de Paris a pu, vous allez le voir, examiner cet animal primitif qui apparaît désormais comme un maillon essentiel de l'évolution. Malheureusement, Florence Mavic, Frédéric Bazir. L'équipe est au complet, curieuse, concentrée. Mémoire de scanner, un patient comme ça, on n'en avait jamais vu. 1,42 m de chair et des cailles. Voici un sélacanth, un poisson préhistorique rare et précieux. On est les seuls au monde à avoir des spécimens entiers, qui sont conservés parfaitement et qui sont donc un matériel exceptionnel de recherche. Les origines du sélacanth remontent à 350 millions d'années. On le croyait disparu avec les dinosaures avant d'en pêcher dans les années 30. Aujourd'hui, il ne reste qu'une centaine de spécimens au large des Comores et de l'Indonésie. Plus question alors de les chasser, même pour des recherches scientifiques. Scanner les deux derniers spécimens entiers plutôt que les disséquer, il fallait y penser. On voit déjà très bien les muscles, l'axe nerveux, etc. Et c'est une résolution qui est très bonne et surtout pour un poisson qui a été conservé plus de 40 ans dans le formule. Les chercheurs ne s'autorisent qu'une petite incision. But de l'opération, extraire cet excrément minéralisé, on en saura plus sur le régime alimentaire du sélacanth. Si ce poisson d'un autre âge intéresse tant l'homme, c'est qu'il constitue un maillon de l'évolution. Les nageoires osseuses rappellent nos membres, le crâne s'articule. C'est un animal excessivement primitif qui apporte énormément d'informations sur ce qu'on appelle vulgairement la sortie des os des vertébrés, c'est-à-dire le passage poisson amphibéaire. Et la modélisation permise par les nouvelles technologies apporte déjà de nouveaux éléments, notamment sur la présence d'un reliquat de poumon. L'hypothèse avait été déjà émise, mais là, on voit très bien ce petit poumon et donc toutes les relations avec les autres organes. Grâce à ce sélacanth virtuel, chercheurs et enseignants pourront disséquer à loisir depuis leur ordinateur. Une précaution pour l'avenir, qui sait quelles questions se poseront les évolutionnistes de demain. Vous avez sûrement dû vous en apercevoir, les bâches publicitaires ont envahi les villes accrochées aux façades d'immeubles en format géant. Et bien voici un exemple malin et écolo de recyclage de ces affiches. Une couturière a en effet eu l'idée de les transformer en sac à main, très tendance. Edouard Bergeon, Christophe Vignal. En bordure de Rocade, ou le long du périph' parisien, placardées sur les façades d'immeubles, elles sont partout. Des bâches publicitaires géantes, jusqu'à 1000 mètres carrés. Car plus c'est grand et original, plus c'est tape à l'œil et plus c'est intéressant pour Hélène. Yes, c'est très très beau. Cette ancienne de la pub s'est lancée il y a un an, dans le recyclage de toiles en PVC pour en faire des sacs. Aujourd'hui en fait je vais découper cette partie là, et je vais prendre dans les détails. En gros là aujourd'hui je vais faire une vingtaine de sacs sur cette bâche. A la fin d'une campagne de pub, ces bâches sont généralement mises en décharge ou incinérées. Là, les annonceurs lui cèdent gratuitement. C'est autant de déchets en moins pour l'environnement. Créatrice couturière écolo, on pourrait dire ça ? Créatrice couturière écolo, ça me va pas mal, oui. Après une découpe grossière, direction l'atelier de confection. On peut attaquer Philippe ? Philippe, c'est une des dix personnes handicapées qui travaillent pour la petite entreprise d'Hélène. Par contre j'aimerais bien avoir de la lettre, est-ce qu'on peut faire comme ça ? Solide, souple et imperméable, la bâche se travaille comme du cuir. Pour les bandoulières, des ceintures de sécurité de voiture récupérées dans les casses font l'affaire. Le recyclage n'a pas de frontière, cette commande part pour les Caraïbes. Bientôt au Japon, puisque je suis en train d'essayer de voir pour prendre au Japon. On aura en fait chacun de nous un petit morceau des bâches parisiennes sur le dos. Dans une boutique branchée de Paris, voici le produit final. Le bilhomme, c'est le nom d'un sac ancestral d'Océanie. Hélène en a fait sa marque. Depuis toujours, les papous personnalisent leur bilhomme, leur sac, en mettant des plumes d'oiseaux, des coquillages, etc. Donc on retrouve ce côté très unique de chaque pièce. De 30 à 140 euros le sac, la jeune créatrice ne se paye pas encore, mais espère vivre de son idée écolo dès l'année prochaine. Et puis cette belle initiative d'une association d'aviateurs qui propose à des enfants malades ou handicapés un baptême de l'air. Un rêve pour ces enfants qui a suscité la joie, mais surtout l'émotion aujourd'hui à l'aérodrome de Poitiers. François Privat, Fabien Tormos. Du fauteuil à l'avion. Sous le regard de sa maman, premier vol pour Nolan. Et pas trop vite à côté gendarme. C'est un grand moment pour lui, donc on met beaucoup d'émotion surtout, voilà, beaucoup d'émotion. C'est avec Pierre, un commandant de bord d'Air France, qu'embarquent les deux enfants. L'un handicapé, l'autre non. Découverte du monde vue d'en haut. Très calme, Nolan semble captivé par ce voyage dans le ciel. Au bout de quelques minutes, il tient fermement la main du pilote. Et ce n'est pas le retour vers la piste d'atterrissage qui va atténuer l'émotion du petit garçon. En tant que moment où il fait sourire comme ça, c'est qu'il est heureux, voilà. Il ne peut pas parler, mais par contre il comprend tout et il gère très bien ce qui se passe. C'est vraiment un moment magique où on nous voit un autre élément et les enfants ressentent cette espèce de nouvelle dimension et ça apporte vraiment quelque chose de grand. Dans les airs, tenter d'oublier les difficultés de la vie terrienne, maladie ou handicap, c'est le défi que s'imposent les chevaliers du ciel. Des aviateurs qui offrent une parcelle de rêve à ces enfants qui n'ont pas toujours eu de la chance. Nous souhaitons qu'il y ait un rapprochement entre ces enfants qu'on a appelés extraordinaires et ordinaires, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils deviennent des compagnons de jeu et qu'ils acceptent surtout leurs différences. Cette année encore, plus de 1500 enfants ordinaires et extraordinaires, cabossés ou non par la vie, vont partager ces baptêmes de l'air, point d'orgue de leur rencontre. Il est parfois difficile de motiver ces enfants pour qu'ils aient de meilleures notes à l'école. Eh bien, un entraîneur de football semble avoir trouvé la parade. Pour pouvoir jouer les matchs, les enfants doivent tout simplement avoir des résultats scolaires à la hauteur. Et vous allez le voir, c'est une carotte qui marche. Reportage dans la banlieue de Nancy. Christine Bosse, Nicolas Frôneur. Simplicité, efficacité, organisation. D'accord ? Ils ont 13-14 ans et ont une passion, le foot. Deux à trois entraînements par semaine et un match le week-end. Mais ça, c'est seulement pour les plus méritants. Car dans le club de Vendœuvre, les Nancy, on s'occupe des jambes, mais aussi de la tête. Votre priorité à l'âge dans lequel vous êtes, c'est les résultats scolaires. D'accord ? On attache beaucoup d'importance là-dessus. Stéphane, au niveau scolaire, sur ta fin de saison, qu'est-ce qu'il en est ? Josie m'a dit que j'avais du mal en physique. Oui ? Je me suis améliorée. Tu t'as améliorée ? Oui. Donc c'est une bonne chose. Moi, c'était plus sur le comportement que sur le travail. Et je me suis améliorée au comportement. Et donc, t'as pu disputer les matchs ? C'est le voir. Disputer un match devient une récompense. Si le principe a été bien accepté par les jeunes, il a d'abord semé le trouble chez certains parents. Les parents qui étaient un peu réticents, qui ne voulaient pas donner les bulletins, parce que pour eux, le foot n'avait rien à voir avec l'école. Et pourtant, les résultats sont lins. Stimulés par le foot, beaucoup ont amélioré leur comportement scolaire, ainsi que leurs notes. On peut constater, on avait un certain nombre d'enfants qui étaient en échec scolaire, c'est-à-dire avec des moyennes très très basses, aux alentours de 4. Et certains sont revenus à la moyenne, ce qu'on appelle une moyenne normale, c'est-à-dire un 10. Sur le terrain également, ils enchaînent les succès et terminent la saison première de leur groupe. Et ça, c'est le pied. Football chez les professionnels, cette fois avec une grande ville et un grand club qui retrouveront l'élite la saison prochaine. Le Racing Club de Strasbourg. L'équipe de Jean-Pierre Papin a obtenu hier soir son billet pour la Ligue 1 en s'imposant 2-1-1 face à Metz. Le troisième billet se jouera lors de la dernière journée entre Camp et Amiens. Du football encore et en Angleterre, cette fois avec la finale de la Cup et la victoire de Chelsea sur Manchester United. Victoire 1-0, but inscrit, vous venez de le voir, dans les prolongations par l'ivoirien Didier Drogba. Passer une nuit dans un musée, cette année encore près de 2000 musées en France et en Europe ouvrent leur porte aux visiteurs jusqu'à 1h du matin et cela gratuitement. Regardez ce qui vous attend pour une nuit insolite au Musée Rodin ou encore au McVal. Isabelle Béchelère, Pascal Steleta. Au Musée Rodin, on célébrera le corps humain à travers la découverte nocturne. A la lampe de poche, des sculptures d'Auguste Rodin, un grand classique de la nuit des musées désormais. Mais aussi la projection exceptionnelle d'une vidéo de l'artiste américain Bill Viola pour faire un pont entre beaux-arts et arts plastiques, tout en attirant un nouveau public. Ce sont des moments étonnants, inédits, dans la nuit, qui dégagent évidemment par elles-mêmes une atmosphère extraordinaire pour les musées, qui sont eux-mêmes des lieux de richesse et de mystère. C'est du rock expérimental qui attend les visiteurs de la nuit des musées au McVal, le tout jeune musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Un musée évolutif dont l'accrochage change chaque année et qui connaît déjà un grand succès, celui de son dialogue avec le public des banlieues et une offre artistique qui attire également le public parisien. C'est un lieu où on rencontre l'art, où on rencontre différentes formes artistiques, mais où les publics se rencontrent aussi dans leurs différences. Au musée de l'armée, sous le dôme des Invalides, la grande éloquence impériale est de mise autour du tombeau de Napoléon. Mise en lumière exceptionnelle, histoire et musiques évocatrices. Il y a plus de 16 000, 17 000 personnes qui sont venues l'année dernière. Cette année, on en espère encore plus, parce que c'est un spectacle encore plus fort, encore plus ambitieux que l'année dernière, totalement nouveau. Un spectacle si nouveau que la musique d'Oum Kalsoum viendra faire ondoyer la coupole pour évoquer les campagnes d'Egypte de Napoléon. La page cinéma avec deux frères qui créent la sensation à chacun de leur passage à Cannes, Joël et Ethan Cohen, après leur palme d'or pour Barton Fink, en 1991. Ils présentaient aujourd'hui leur dernier film, un film noir très attendu, Pascal Deschamps, Vincent Bouffartigue. Il y a 17 ans, la croisette découvrait deux frangins aussi gauches que surdoués. Les frères Cohen, ils n'ont toujours pas de prénom, reviennent pour la huitième fois avec un de ces films noirs dont ils ont le secret. Stetson, vissés sur la tête, les voici au Far West. Pour nous raconter une chasse à l'homme, l'histoire d'un cow-boy solitaire poursuivi par un tueur sans pitié, un brave gars qui ne va pas résister à la tentation de piquer 2 millions de dollars à des trafiquants de drogue. Son intention, c'est juste de faire une vie meilleure à sa femme. C'est pour ça qu'il prend l'argent. Il sait qu'il va avoir des ennuis, c'est ça qui est terrible. Il le sait, mais il ne s'attend pas à des ennuis aussi graves. Dans chaque film des Cohen, on redécouvre l'Amérique, parce que pour eux, chaque coin d'Amérique, comme ici le fin fond du Texas, porte sa propre tragédie. Le lieu est un personnage à part entière. C'est un endroit à la fois totalement désespérant, désolé et très beau. Ce mélange-là est au cœur de notre histoire. Sur les traces du brave cow-boy, un personnage mystérieux, tout de noir vécu, l'incarnation d'une violence aussi absurde qu'éternelle. Quand le bon sens se tait, la violence commence. Et quand elle commence, on ne peut plus l'arrêter. Elle n'a pas de sens. Et on ne peut pas la combattre par plus de violence. C'est comme vouloir éteindre un feu avec de l'essence. Avec ce film épuré, noir, virtuose, les frères Cohen se présentent ce soir aux marches du palais comme des prétendants sérieux à la palme, 17 ans après la première. Cannes, toujours avec notre invitée ce soir. Elle est l'une des actrices préférées des Français. Elle aime prendre des risques en participant à des films d'auteurs. Elle sera la maîtresse de cérémonie demain, des célébrations du 60e anniversaire du Festival de Cannes. Juliette Binoche est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours très heureuse d'être à Cannes ? Oui. Oui ? Depuis 22 ans. Puisque je suis née à Cannes il y a 22 ans, oui. Il y a toujours autant de plaisir, de joie finalement de rencontrer les gens, mais aussi les journalistes qui suivent une carrière et qui ont un regard finalement. Alors première actualité, votre rôle dans le voyage du Ballon Rouge. C'est un film tourné par un réalisateur taïwanais, je crois, à Paris, et dans lequel vous avez dû improviser les textes parce que vous n'aviez pas de textes écrits au préalable. C'est étonnant quand même. Ça fait plaisir, après l'école où on doit apprendre ses leçons, après plein de films où on doit apprendre plein de lignes, tout d'un coup d'être libre, je vous assure que ça fait du bien. Imaginez improviser le journal tous les soirs, vous imaginez ? Oui, ce serait pas mal. Il y aurait des surprises quand même de temps en temps. C'est une vraie liberté, c'est ce choix que vous avez fait, le cinéma et la liberté ? Je crois qu'on a tous envie d'être libre. Et finalement, le film est une recréation de la vie. Et quand on peut finalement se sentir complètement étonné par soi-même, par ce qui vient, sans avoir de rationalité, d'envie de contrôler tout ce qu'on fait, finalement l'art devient plus précieux, plus intime. Et j'ai découvert une autre façon de jouer, d'approcher un film. Alors on sait que vous aimez les expériences à l'international. Est-ce qu'on va vous retrouver prochainement dans un film français ? J'ai tourné un film avec Cédric Clapiche, il n'y a pas très longtemps, qui s'appellera Paris, vous voyez, je reviens à Paris. Et puis le film d'Olivier Assayas, qu'on va tourner au mois de juin. Donc je me revois la française. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous aimez dans le cinéma, c'est également prendre des risques ? Toujours. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'art. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'être à la pointe de sa montagne intérieure. Je crois qu'on a besoin de prendre des risques, mais à tout moment, je crois que le présent nous permet finalement d'être au plus haut de soi-même. Alors demain, vous allez présenter la cérémonie des 60 ans du festival. C'est une année particulière. Quel est le moment, l'image ? C'était censé être une surprise. Ah, c'était une surprise. C'était censé être une surprise. C'est fichu maintenant. On va la refaire alors. En fait, quel est le moment, l'image qui va rester en vous de ces 60 dernières années ? Ou le film qui marquera ? Qui me marquera ? Oui, vous. Je vais être rendez-vous évidemment, parce que c'est la première fois que j'ai vécu un tel amour finalement. Parce que c'est ça qu'on reçoit du public quand un film est aimé. Et puis, marcher dans les rues avec le soleil de Cannes, ça fait du bien quand même. Parce que je crois qu'à Paris, il ne fait pas très très beau. Désolée, ici, il fait super beau. En tout cas, merci beaucoup et bon festival à vous. Merci encore, Juliette Binoche. Bonsoir. Merci, au revoir. Et on reste à Cannes pour le grand rendez-vous de ce soir sur France 2. Un prestigieux numéro de tenue de soirée présenté par Michel Drucker en direct de La Croisette. Bonsoir Michel, vous êtes en compagnie de Patrick Brouvel. Absolument. L'émission est placée sous le double signe du cinéma et de la chanson. Et évidemment, l'invité idéal, c'était Patrick, qui fait une double carrière au cinéma et en chanson. C'est un décor pour toi, toi qui es méditerranéen. C'est merveilleux. Regardez où nous sommes, Laurent. Au bout de La Croisette, les îles de l'Erin, c'est splendide. Magnifique. C'est le décor le plus cinématographique depuis que tenue de soirée existe. Avec Patrick, on vous attend. On va passer 2h20 ensemble. Nous serons en direct jusqu'à 11h15. 23h15, ensuite Laurent Ruquier sera en direct également. Donc près de 4h de direct. Le direct, c'est la vérité. A tout à l'heure. Merci, je vous envie. Je vous rendez-vous juste après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko. Et puis tenue de soirée avec Michel Drucker. Et ses nombreux invités demain à 13h. Olivier Galzy, je vous retrouve à 20h. Très belle soirée. A vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501